Quel est ton trip de drogue le plus fou? J'ai pris deux grosses puffs de DMT une fois et je ne peux vraiment pas expliquer ce qui s'est passé. Je mourais et je me suis senti libre. J'étais même plus humain. J'étais à part de l'univers. C'était un voyage sauvage. Ouais, la toute première fois que j'ai versé une très petite quantité sur un bol de bun parce que c'est tout ce que j'avais et j'ai immédiatement commencé à paniquer en dedans, mais le pic du high n'a duré peut-être que cinq minutes et j'avais l'impression de me réveiller quand je suis descendu. La deuxième fois, j'ai mis une grosse cuillère sur un bol de pipe rempli de bons pots et j'avais une autre pipe déjà chargée avec de pots et une autre cuillère de DMT dessus parce que je voulais passer de l'autre côté et je savais que je ne serais pas en mesure de charger un autre bol immédiatement après avoir fumé le premier bol de DMT. J'en ai donc installé deux. J'ai fumé le premier et je l'ai retenu jusqu'à ce que je me défonçais. J'ai expiré et j'ai immédiatement fumé le deuxième coup de l'autre pipe. Je me suis allongé à terre sous un grand chêne et j'ai juste regardé les feuilles se déplacer dans le vent jusqu'à ce que tout soit noir. Je pouvais sentir la présence de tout, littéralement tout ce qui a été et ne sera jamais, et j'ai vu les plus belles couleurs et je pouvais voir mes sentiments. Ensuite, j'ai eu peur et j'ai eu l'impression d'être en train de mourir et j'ai simplement accepté ma mort et abandonné tout et toute mon anxiété et ma peur ont été emportées et j'étais dans une belle réalité que je n'avais jamais vu ni fréquenter, mais je me sentais connecté à l'univers. J'ai vécu la mort de l'ego ce jour-là. C'était mon dernier jour à me droguer et ce n'était pas parce que j'avais peur. C'est parce que j'ai trouvé ce que je cherchais et que je me sentais complet. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à prendre du clonopin sur ordonnance, il y a eu une fois où j'ai juste bu beaucoup de vodka. Je n'ai rien fait, mais ma respiration est devenue incroyablement légère et je ne pouvais plus bouger. Je comptais surtout sur la parole pour m'assurer que je respirais toujours. Quoi qu'il en soit, ne mélangez pas les benzoses avec de l'alcool. J'ai pris trois bouteilles de sirop contre la tout-DM, du thé aux champignons, des amphétamines sur ordonnance, de la bière et du hash. J'avais aussi fait une grande quantité d'acide et d'ecstasie la nuit précédente. Expérience hors du corps, je me suis regardé flotter hors de mon corps physique vers le ciel, j'ai dû nager si fort pour me retirer à l'intérieur de mon corps, je suis revenu là-bas et j'étais presque en larmes, j'ai décidé que je devais rentrer à l'intérieur. Un ami m'a raccompagné chez moi. Je suis entré et j'ai atteint un autre niveau où j'étais fondamentalement aveugle parce que tout ce que je pouvais voir était comme un rideau noir avec des triangles colorés rebondissant partout, comme un vieil économiseur d'écran Windows. J'ai complètement perdu tout concept que j'avais jamais existé à ce stade, je ne savais plus que j'étais une personne. Mes amis ont dit que j'étais juste allongé sur le sol à regarder le plafond, les yeux écarquillés. J'ai eu mon verre dopé une fois. C'était le moment le plus effrayant de ma vie, je pouvais à peine respirer. Le tabarnak a essayé de me faire entrer dans sa chambre, mais le besoin de vomir m'a propulsé, dehors où je suis restée la tête sur les genoux de quelqu'un, jusqu'à ce que mon ami vienne me reconduire à la maison. Ce qui me semblait le pire, c'est que personne ne m'écoutait, ne me croyait ou ne prenait mon bord, même si tout le monde savait que le gars qu'il avait fait s'était amusé avec des micro-doses sur lui-même. Un soir de Nouvel An, j'étais sorti boire et j'ai pris beaucoup de coq. Puis je suis retourné chez quelqu'un et j'ai fait de la salvia suivie de DMT vers 3 heures du matin, déjà ivre et défoncée. Je ne peux même pas l'expliquer, mais je suis littéralement allé dans l'espace après le DMT, parce que j'ai en fait quitté mon corps, flotté à travers le toit et comme j'étais au-dessus de l'appartement, j'ai tiré à la vitesse de la lumière dans l'espace. J'ai traversé l'espace qui m'a semblé une éternité, mais aussi deux minutes, je pense être passé dans une autre dimension. Puis je suis revenu sur Terre. Ma première fois à faire de l'acide. Ce n'était pas le pire que j'ai jamais été de toute ma vie, mais c'était bizarre. J'ai vécu à Montréal-Nord. Moi, femme de 20 ans, ma colocataire, femme de 20 ans, vit mon meilleur ami, homme de 21 ans, au somme tout assis dehors en train de fumer des cigarettes pendant que ça commençait à faire effet. La lumière du soleil est presque partie. Nos appartements sont entourés d'arbres. Un lampadaire éclaire un peu le parking. Deux jeunes enfants afro-québécois jouant dehors. Peut-être 7 et 9 ans. Mon meilleur ami, qui prend des psychédéliques, rattache un de mes bandanas autour de sa tête. Style samoura. Il prend ma canne en bambou à côté de la porte et il saute devant le plus âgé des enfants dans une position de samouraï très caricaturale et crie. On se bat. Là, je pense, man, l'acide est bizarre, ou peut-être que c'est en fait une chose très étrange qu'il fasse. Ensuite, l'enfant attrape un bâton au sol et crie. On y va. Et pendant l'heure qui a suivi, j'ai fumé des cigarettes à la chaîne alors que la nuit tombait, et j'ai regardé mon meilleur ami de 21 ans combattre un enfant de 9 ans comme s'ils étaient dans une sorte de duel alors que l'acide devenait de plus en plus fort. L'acide est rapidement devenu ma drogue de prédilection, mais c'est sans conteste la chose la plus bizarre que j'ai vue sous l'effet de la drogue, de qui étaient-ils les enfants? Pourquoi un adulte interagissait-elle avec eux alors qu'ils se droguaient? Je sais pas, mais quelques années plus tard, j'ai épousé mon meilleur ami bizarre. On ne se drogue plus et on va avoir un bébé le jour de Noël lol. Réveillon du nouvel an 2012. Je suis allé à Vegas avec des amis, j'ai bu mon poids de schnapps à la menthe poivrée et j'ai sniffé assez de coke pour un cheval. Je faisais des clés toute la nuit et je me souviens très bien d'avoir quitté le club d'avoir marché dans le strip avec mes amis en disant les gars, je ne vais pas bien. Quand nous sommes rentrés dans notre chambre d'hôtel, je suis allé faire pipi, je suis tombé dans la baignoire et j'ai passé environ une heure à regarder le plafond. Vers 8 heures du matin, j'ai pris une barre complète de xanax pour m'endormir. Je suis étonné de ne pas être mort. J'étais très jeune et très, très stupide. J'avais 16 ans, c'était la première fois que je buvais et fumais du pot en même temps. J'étais un lightweight. Environ 30 minutes après avoir fumé, j'ai eu très chaud et j'ai couru dehors et j'ai vomi. Dans l'ensemble, j'ai vomi environ 20 fois au cours de la nuit. Mes amis m'ont traîné avec eux, volontairement, au cours de la nuit et ont gardé un œil sur moi, me donnant de l'eau et ainsi de suite. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Trois sommes entrés, et le chauffeur et moi sommes restés dans la voiture. J'ai dit que je devais faire pipi et je suis entré dans le café. J'ai fait pipi. Je me suis lavé les mains, puis soudain, on a frappé à la porte. Je l'ouvre et il y a tous mes amis en demi-cercle autour du gérant qui essaie de crocheter la serrure. Apparemment, je m'étais évanoui et je suis resté là-dedans pendant plus d'une heure. J'ai joué à ce jeu où je prenais d'étranges pilules que mon ami Digi me donnait qu'il prenait lors de concerts. Eh bien, je voulais me défoncer tout seul et jouer à des jeux vidéo à la maison alors j'ai pris un gramme de kétamine, un gramme de cocaïne et un gramme de ce que je pensais être du « molly ». J'ai roulé plus fort que jamais dans ma vieille. Je me déshabille et mets de la musique. Après quelques heures de plus, je me rends compte que quelque chose ne va vraiment pas. Non seulement mon trip devient plus fort, mais je commence aussi à triper. Donc, cinq heures après l'avoir pris, je tripe et je roule. Je suis aussi complètement décalissé. Je me parle, je peux à peine penser, je suis tellement confus, pas un bon moment. Le reste se mélange. Il n'y a presque pas de notion de temps et tout s'est passé dans mon appartement de deux chambres. Alors j'ai commencé à errer dans mon appartement en prenant des petites bosses de coque et de kétamine ensemble. Je m'évanouissais sur le sol, puis je me réveillais et prenais de la coque et je répétais. Chaque fois que je me réveillais, j'avais différentes coupures sur mon bras. J'ai trouvé un miroir cassé sur ma porte, des meubles renversés, du sang sur l'évier et dans ma bouche, je veux dire, man j'ai perdu la tête. Je n'ai aucun souvenir de la plupart de ça, donc je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, je suis resté au lit toute la nuit en ayant des crises de panique et des hallucinations. Pleuré, essayé d'appeler mes amis, qui me diront plus tard que je les ai appelés et que j'ai parlé en charabia, j'étais totalement perdu au téléphone et en général, j'essaie juste de ne plus être défoncé, tout en prenant plus de drogue. Je me réveille le matin et décide que peut-être que si j'essaie de prendre une douche et d'aller travailler. Alors je me suis levé, je me suis préparé, j'ai pris une douche et tout, j'ai conduit quelques kilomètres pour me rendre au travail après m'être arrêté à la station service, je me suis mis au travail et j'ai commencé à vendre des téléphones. J'étais là environ une heure quand je suis arrivé chez un client qui avait l'air étrangement familier. Puis, au milieu de nous, en train de parler, il tourne la tête vers moi et me dit « Es-tu sur la drogue ? » À ce moment-là, tout le magasin s'est arrêté et s'est calmé et je me suis hyper concentré sur les travaux de construction en cours dans le bâtiment, puis j'ai réalisé que notre bâtiment n'était pas en construction. Je regarde autour de moi, ferme les yeux et les rouvre et me retrouve dans mon lit, nu et bien sûr pas parti. Ensuite, les clients du téléphone portable commencent à entrer dans ma chambre pour me demander de l'aide. J'essaie de leur expliquer que c'est ma maison et qu'ils doivent partir, mais je réalise aussi que ce n'est pas vraiment le cas et que j'ai eu une crise psychotique. Je ne pouvais toujours pas réellement le contrôler. J'aurais de rapides moments de clarté. Je parle de secondes, suivi d'heures, d'horribles états de manie induits par la drogue. Alors la journée continue et la merde se passe de la même manière. J'ai essayé de conduire jusqu'à la maison de mes amis dans l'état suivant, j'ai parcouru trois kilomètres sur la route. Je rentre à la maison et il est environ 19 heures et j'ai besoin de Widen ou WBB. J'invite mon pote et lui et sa copine viennent. Elle fait tourner son cerceau lumineux dans mon appartement et ils sont restés là pendant trois heures. Je me souviens, à ce jour, de ce qu'il portait. Je me souviens de ce dont nous avons parlé. Je me souviens l'avoir vu franchir ma porte et sa voix. Rappelez-vous ceci. Ils partent trois heures plus tard. J'ai finalement commencé à me calmer et à débuser. Je suis allé chez ce même ami pour acheter de peau. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas aidé hier soir alors que j'étais clairement en détresse. Il dit de quoi je parle. Je lui ai parlé d'hier soir et comment il était là-bas. Il m'a dit qu'il ne m'avait pas vu depuis quelques jours et c'est là que j'ai réalisé que je les avais également hallucinés. Entendre ça m'a profondément secoué. Pendant environ une semaine après ça, j'ai eu tellement de mal à croire vraiment que ce que je voyais dans la vie était réel. J'ai toujours des problèmes de santé mentale depuis cette époque, j'ai eu des tics faciaux durables de n'importe quelle combinaison que j'avais consommé. Je suis sobre depuis 2016. C'est l'une des nombreuses histoires merdiques que j'ai de l'époque où j'étais totalement incapable de vivre sans me faire foutre. Prenez, la plupart, des drogues. À moins bien sûr que vous ayez un problème comme moi, alors peut-être que non. Fais attention. Spécial K, kétamine plus l'alcool. Ils ne devraient jamais être pris ensemble, mais dans notre monde de fait au rythme effréné, on fait parfois des erreurs. Je me souviens d'avoir mis ma carte dans un guichet pour retirer de l'argent pour sortir dans les clubs. La prochaine chose dont je me souviens, j'étais allongé sur le sol en regardant le guichet automatique qui bipait frénétiquement pour que je reprenne ma carte. J'ai lutté pour me relever et j'ai vite réalisé que j'étais trop foqué pour aller en boîte. Dieu merci, je marchais sans conduire et je n'étais qu'à cinq pâtés de maison de chez moi. J'ai trébuché sur une haie et soudain, je me suis retrouvé dans la jungle du Vietnam avec des coups de feu et des explosions au-dessus de ma tête. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'il ne s'agissait que de lumière stroboscopique et d'un muffleur de voiture. Le Xanax et l'alcool m'ont fait faire des niaiseries folles comme essayer de pénétrer dans les voitures des gens et sniffer sur le sangbon. Je ne vole pas quand je suis dans mon bon sens. La seule raison pour laquelle je savais que j'avais soufflé le sangbon était le goût dans ma bouche le lendemain matin et que je trouvais les canettes usagées avec un chiffon dessus. La salvia m'a fait oublier que j'étais un être humain, je ne peux pas croire à quel point ce truc est fort et que vous pourriez simplement l'acheter dans un fumoir. J'ai fumé du formaldehyse sur une cigarette et la vie ressemblait à un retournement de film qui avançait rapidement les champignons et l'acctasy était un excellent combo. Les visuels intéressants du mèche combinés avec la sensation calme de la MDMA. Deux CI étaient dingues. J'ai vu des arbres pousser activement et des bâtiments s'étendre dans le ciel. J'avais l'impression que ça s'estompait, puis revenait avec une nouvelle intensité. J'étais prêt pour que ce soit fait. Une fois, quand j'étais ado, j'ai pris du mush, de l'alcool et fumé du pot à la semaine de dernières années au secondaire. J'ai dû quitter le parti à laquelle j'étais et je suis allé dans les dunes sur la plage où ma psyché s'est brisée comme la lumière se déplaçant à travers un prisme. C'est difficile à décrire, mais c'était comme si, au lieu d'être un moi unifié, j'étais six perspectives différentes qui regardaient et réagissaient simultanément au monde, chaque perspective étant une facette de ma personnalité. Il y avait donc la partie déprimée de moi qui regardait le monde autour de moi avec désespoir, la partie peu sûre d'elle, la partie agressive, la partie extravertie qui aime s'amuser, l'aspect introverti, un peu comme un jury dans une émission de télé-réalité, mais avec eux tous parlant à une fois et simultanément au courant du commentaire des autres. Je pensais légitimement que j'étais devenue schizophrène et que je ne pourrais jamais voir le monde différemment, alors je m'étais résigné à abandonner la compagnie humaine le reste de ma vie sur sept d'une vide avec rien d'autre que les vagues pour me tenir compagnie. Bien sûr, je me suis améliorée après quelques heures. C'était une expérience très intéressante. J'avais eu beaucoup d'expérience avec les psychédéliques avant et après cet événement, mais c'était la première et la dernière fois que je mélangeais ces substances avec autant de personnes. Habituellement, l'herbe et les champignons eux-mêmes sont excellents, je pense que l'alcool l'a vraiment poussé dans une folie qui brise la santé mentale. Une autre fois, j'ai mélangé un produit chimique de recherche, 2CI avec du DXM d'un sirop contre la tout contenant de l'acétaminophène et j'étais convaincue que j'étais déjà morte d'une insuffisance hépatique et que je revivais juste les moments qui ont précédé ma mort avant mon âme a été traînée en enfer. J'étais aussi athée à l'époque, mais à ce moment-là, j'étais convaincue que j'avais énormément mal calculé sur l'au-delà, et je me souviens avoir pensé que c'était morbide et hilarant, que j'étais sur le point de passer l'éternité à avoir mon âme dévorée dans l'au-delà, et mes dernières pensées seraient oups, j'avais tort tout ce temps-là.